Très sincèrement, quand j'ai commencé, ce n'était pas plus élevé. Maintenant, il y a eu une grosse revalorisation de notre travail, dans tous les sens du terme, autant au niveau salarial qu'au niveau purement du travail à bord. On a une vraie équipe de direction médicale qui s'est mise en place. Il y a beaucoup de changements ces derniers temps. Et beaucoup d'autres à venir encore. En fait, c'est très simple, parce que les inconvénients, ils ne sont pas très nombreux, mais n'empêche qu'ils entraînent un turnover assez régulièrement, puisque des gens qui veulent s'installer et avoir des enfants, ça arrive tout le temps. Ou alors des personnes aussi à qui ça ne plaît pas. C'est quand même une vie particulière sur un bateau. Il faut être honnête. Si vous êtes curieuse, si vous avez envie de découvrir une autre façon de pratiquer votre travail. Bonjour à toi Flavie. Bienvenue dans ce format interview. Merci de vouloir échanger sur ton expérience d'infirmière sur bateau de croisière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? Comment tu as réussi à trouver l'idée déjà d'aller en bateau de croisière, d'être infirmière ? Comment tu as trouvé des postes là-bas ? Puis je te poserai d'autres questions au fur et à mesure. Comment tu as connu ça déjà ? En fait, j'ai commencé par faire cinq ans de réanimation. Lors de mon dernier poste, je voulais un petit peu changer de l'hôpital. Je voulais voir autre chose. On m'a dit qu'il y a un urgentiste qui travaille sur l'eau. Ça pourrait vraiment te plaire. Prends contact avec lui. J'ai pris contact avec cet urgentiste. Et lui, il venait postuler chez Ponant, la compagnie avec laquelle j'ai travaillé par la suite. Et il m'a dit, vas-y, essaye. Ça a l'air vraiment super, tout ça. Donc, j'ai postulé. Et en fait, le hasard du calendrier a fait qu'un mois plus tard, j'étais embarquée. Et j'ai commencé en Méditerranée. J'ai fait trois mois en Méditerranée. Et c'était une aventure extraordinaire. Super. Comment tu définirais, du coup, tes tâches, ton rôle au quotidien ? Qu'est-ce que c'est, une fois que tu es embarquée comme ça pendant une semaine, deux semaines, trois semaines ? C'est quoi ton rôle en enfermière sur l'eau de croisière ? C'est d'être multi-tâches. Déjà, il y a tout le côté gestion d'urgence. C'est vraiment le rôle primordial pour lequel on est embauché. C'est gérer toutes les urgences qu'il peut y avoir. Autant avec les membres d'équipage qu'avec les passagers, qui sont quand même majoritairement plutôt âgés. Après, il y a tout ce qui est gestion de l'hôpital en lui-même. Ce que j'appelle l'hôpital, c'est l'infirmerie, puisqu'on partage avec un médecin. Donc, on appelle ça l'hôpital de bord. Tout est très légiféré, tant au niveau français qu'au niveau international. Du coup, on essaie vraiment de rentrer dans le cadre et en plus de s'adapter aussi au pays selon lesquels, là où on se trouve en fait. Donc, la gestion de l'hôpital, gestion des soins d'urgence, gestion des consultations. On a les horaires de consultation pour lesquels soit membres d'équipage, soit passagers peuvent venir nous voir. Et puis, on est le garde 24 heures sur 24, bien sûr. À côté de ça, on gère aussi tout ce qui est hygiène à bord du bateau. Donc, la qualité de l'eau, l'hygiène des mains pour tout le personnel hôtelier. Enfin, tous ceux qui sont en contact avec la nourriture, les vêtements des passagers et leur peau, puisqu'il y a un spa aussi à bord. Et on assure aussi la formation au geste des premiers soins de secours, en fait, de tout l'équipage. Grosso modo, c'est ça. Et au quotidien, si je devais avoir une journée type, on va aussi à l'extérieur, en fait, avec les passagers. Dès qu'ils vont en excursion ou dès qu'on fait des tours en Zodiac, tout ça, il y a toujours un secours sanitaire qui est organisé. Donc, soit le médecin, soit l'infirmier, avec le sac d'urgence, où il se passerait quoi que ce soit. Et juste, je reviens, tu as dit que tu étais de garde 24 heures sur 24, du coup, pendant les trois mois, du coup. Enfin, pendant les trois mois. Pendant le tout le temps où tu pars en croisière, du coup, si tu pars pendant deux semaines, tu étais de garde tout le temps. Alors, tu avais tout juste en parlant de trois mois, puisque les contrats sont de durée de trois mois. Donc, pendant les trois mois, on est de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'est pas réveillés toutes les nuits, il ne faut pas... Mais on est de garde. Ok, ça marche. Ok, c'est top. Et quel contrat, du coup, tu as avec la société, du coup, quand tu es infirmière embarquée comme ça ? Donc, on a des contrats qui sont des contrats étrangers, puisque la société de mailing qui nous embauche est à Wallis et Futuna. Donc, ce n'est pas un DOM, c'est un DOM français, qui n'est pas régi à la loi du travail français. Donc, on a des contrats qui sont faits à l'étranger. Et du coup, comme tout le contrat étranger, en fait, on ne cotise pas au chômage, à la retraite et tout ça. Donc, c'est un salaire tout compris, quoi. Mais du coup, c'est un salaire qui est plus élevé, parce que tu es expat. Est-ce que c'est plus élevé, du coup, ou pas ? Très sincèrement, quand j'ai commencé, ce n'était pas plus élevé. Maintenant, il y a eu une grosse revalorisation de notre travail, dans tous les sens du terme, autant au niveau salarial qu'au niveau purement du travail à bord. On a une vraie équipe de direction médicale qui s'est mise en place. Et il y a beaucoup, beaucoup de changements ces derniers temps. Et beaucoup d'autres à venir encore. Donc, c'est vraiment une belle amélioration. Oui, c'est canon. Et tu me disais un petit peu avant, avant qu'on commence l'enregistrement, que je te pose la question, c'est quoi la différence entre infirmière sur un bateau de croisière et infirmière sur un ferry ? Parce que, du coup, les deux existent. Quelle différence, du coup, il y a entre les deux ? Alors, du coup, moi, j'ai la double casquette, puisque je fais les deux. Et donc, infirmière en ferry, c'est plus comparable à l'infirmière en santé de travail, puisqu'il y a aussi des passagers, mais les passagers sont là entre 8 heures et 24 heures seulement. Et puis, l'évacuation, en fait, est assez facile. Donc, il y a de l'urgence. J'ai même eu plus de situations d'urgence très critiques sur les ferrys que sur les croisières. Malgré tout, il y a aussi un gros travail de santé au travail, enfin, oui, un gros travail d'infirmière de santé au travail qui se met en place avec tout ce qui est DU, les documents uniques pour tout ce qui est blessures, en fait, lors de la pratique de son travail, tout ce qui est retour d'expérience. Il y a vraiment deux casquettes qui sont en place quand on est sur les ferrys, qui sont aussi quand on est sur les bateaux de croisière, parce que bien sûr, des gens qui se blessent au travail, il y en a aussi, d'autant que certains sont à bord pendant presque un an, six mois. Et forcément, il y a de la fatigue, il y a plein de choses qui peuvent se rajouter. Mais en tout cas, moi, sur les deux expériences que j'ai, au ferry, on appartient à une boîte avec la loi française. Donc, tout ce qui est contexte de santé au travail français est vraiment complètement intégré au travail à bord. Alors qu'à la croisière, autant l'infirmière de santé au travail, bien sûr, ça existe, mais c'est plus une partie parmi d'autres, on va dire. C'est intéressant de voir le distinguo entre les deux. En fait, si tu as envie de voyage, d'être en voyage sur un bateau, entre guillemets, tu as deux options finalement. Tu peux aller sur un ferry ou en croisière finalement. C'est quoi, toi, les avantages ? Si on reste focus sur croisière, par exemple, ou embarquer de manière globale, c'est quoi, toi, les avantages et les inconvénients que tu vois à exercer ce métier infirmière de cette façon-là ? Alors, les avantages, pour moi, c'était clairement la vie à bord. Au-delà du voyage, j'ai trouvé que la vie à bord était vraiment géniale. parce que, alors, si on reste focus sur les croisières, il y avait beaucoup de nationalités différentes qui étaient représentées, autant en Europe. Donc, il y avait des Philippins, des Ukrainiens, beaucoup d'Italiens aussi, certains Russes, des Roumains. Il y avait un melting pot quand même assez important à bord. Et c'était vraiment hyper intéressant d'apprendre à tous se découvrir et à travailler et avancer ensemble. Ça, c'était vraiment génial. Et puis, voilà, cette vie en communauté, cette vie de solidarité, la vie maritime est vraiment très particulière et elle a vraiment ce reflet solidaire que j'aime beaucoup. Et au-delà de ça, la découverte d'un milieu que moi, personnellement, je ne connaissais pas, le milieu maritime, j'ai appris énormément de choses, vraiment presque sur ce domaine-là. Et au-delà de tout ça, bien sûr, le voyage, c'est fantastique. En plus, je travaille pour une compagnie qui a pour objectif d'aller dans les endroits les plus surprenants possibles. Et c'est vraiment leur créneau. Ils y arrivent très bien. Oui, c'est chouette. Et dans l'équipe, il y a une bonne cohésion. Il faut savoir parler plusieurs langues, du coup. Il faut parler anglais, j'imagine, au moins. Il faut parler anglais. D'autres langues, ce n'est pas obligatoire, mais l'anglais, c'est vraiment souhaitable. Oui, OK. Et comment tu gères, du coup, tes contrats ? Parce que, du coup, tu parles de contrats de trois mois et tu parles du fait que, parfois, on part deux semaines, trois. Comment tu gères, en fait, ça ? Est-ce que pendant trois mois, en fait, en gros, tu es isolée, tu ne vois personne et tu es embarquée et après, du coup, tu as du repos ? Comment ça se passe, en fait, en termes de rythme ? En fait, on prend des contrats. Donc, nous, pour les infirmières, c'est trois mois. Et on choisit où on veut, enfin, on choisit. On croche à trois mois. Ensuite, notre période de pause, puisque, en fait, comme je t'ai dit, c'est du freelance. Donc, une fois que le contrat est terminé, il n'y a plus de salaire. Donc, en fait, moi, comment on se gérait ? En gros, je mettais trois mois à bord et puis deux mois à terre, à peu près, si je ne craquais pas avant de repartir. Mais, en gros, c'était ça. Et pendant mes deux mois à terre, je faisais un petit peu d'intérim quand même pour regarder le travail d'infirmière à l'hôpital et puis de se remettre un petit peu à jour sur les dernières pratiques. Ou alors, je partais sur les ferries aussi. Ça m'est arrivé régulièrement parce que les ferries, c'est des contrats d'une semaine. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir une vie personnelle et une vie à terre, en fait, avec le travail sur les ferries. Et avec quoi il faut être à l'aise ? Et tu vois, quand tu es embarquée comme ça, avec quoi il faut être à l'aise en particulier ? J'imagine, par exemple, avec les urgences, par exemple. C'est quoi, en fait, finalement, tu vois, un petit peu les domaines dans lesquels il faut être particulièrement à l'aise pour être embarquée ? Alors, déjà, ils ont des prérequis. Je pense que c'est important aussi de le savoir. Il faut avoir fait au moins deux ans dans un service critique. Donc, un service critique, c'est l'urgence, l'animation, celle de réveil, enfin, voilà, les services où il y a vraiment d'urgence. Et au-delà de ça, ils demandent aussi d'avoir des bonnes compétences en anglais. Et ce qui n'est pas un prérequis, mais qui pour moi est très important, c'est aussi de savoir utiliser, de ne pas être allergique ni à l'administratif ni à l'ordinateur, parce qu'il y en a quand même, on l'utilise vraiment très, très fréquemment. Et on sort complètement du contexte hospitalier. Donc, on est dans un domaine plus commercial où on est à faire aussi, on est entre guillemets dans un hôtel flottant. Donc, il y a tout un univers à apprendre à découvrir. Donc, il faut être curieux, il faut avoir envie de découvrir un autre domaine et ne pas être figé sur le domaine hospitalier. Sinon, ça va être très compliqué. Oui. OK. Donc, il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise avec les soins d'urgence, oui. Oui, surtout, oui. L'urgence, l'anglais, savoir être polyvalent. Oui, c'est quand même. Oui, donc, il y a une sélection à l'entrée, quoi. Parce que du coup, si tu ne parles pas anglais, que tu peux faire deux ans d'urgence, ou de réa ou de salle de réveil, du coup, ce n'est pas possible, quoi. Non, ce n'est pas possible. Et puis, très sincèrement, ce ne serait pas safe. Parce que 70% du personnel ne parle pas français. Et si on doit prendre soin d'eux sans pouvoir leur parler, c'est quand même très compliqué. Parce qu'on est avec un médecin, mais il faut que les deux puissent communiquer avec tout le monde. Parce qu'il y a aussi des passagers qui sont étrangers. Et puis, on compte sur nous, quoi. On est quand même les deux. Et on est les représentants de la santé à bord. Donc, il faut qu'on puisse avoir à faire à tout le monde. Et pour les soins d'urgence, alors, je ne dis pas que dans les autres services, on ne fait pas d'urgence. Ce serait mentir, clairement. Mais, disons qu'il faut être capable de gérer tout seul, potentiellement, puisque le médecin, s'il est à terre avec les passagers, on est tout seul. Il faut pouvoir gérer tout seul une situation d'urgence. OK. C'est canon, déjà. Ça fait... Ça fait... Tu te dis qu'en fait, tu travailles, mais en fait, tu voyages en même temps. C'est quand même assez cool comme concept. Toi, c'est quoi, du coup, les inconvénients que tu vois en tant que... avec ton expérience, finalement ? C'est quoi les inconvénients que tu vois de ton côté ? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas concernée. Mais pour toutes les mamans, ça peut être très compliqué parce que laisser ses enfants pendant trois mois, clairement, ce n'est pas facile. Après, les inconvénients, ça peut être de couper un petit peu... En fait, le fait de couper du monde pendant trois mois, on vit des choses très, très intenses. Alors, souvent, on compare ça aux téléréalités. Alors, on n'est pas du tout dans le même domaine, mais n'empêche que... Dans les téléréalités, ils sont bloqués pendant un certain temps tous ensemble. Et bon, on peut les voir parce qu'ils ont des caméras. Nous, on n'a pas des caméras, mais on est quand même tous en communauté, tous ensemble. Et c'est vrai que, du coup, tout est vécu très intensément. Et du coup, la vie à terre, des fois, on oublie peut-être un peu de prendre des nouvelles, des copines, tout ça. Et du coup, ça peut couper un petit peu de la vie réelle, entre guillemets. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que je n'ai... Ce n'est pas quelque chose qui m'a posé problème de couper avec la vie réelle parce que je m'autorisais aussi des périodes assez longues quand je rentrais pour revoir tout le monde. Mais c'est vrai que ça peut être un inconvénient, clairement. Donc, en fait, c'est vraiment pour... Surtout pour les parents. Oui, un petit peu... Ça peut être compliqué pour les parents. Mais sinon, en fait, une fois que tu n'as pas d'enfant et que tu es à l'aise avec les urgences et que tu as envie de voyager, c'est cool, quoi. Honnêtement, moi, c'est vraiment le... C'est le job que j'ai préféré faire, clairement. J'ai adoré faire ça. Et puis, si je l'ai fait pendant longtemps, c'est toujours des challenges puisque dès qu'il y a un nouveau médecin qui arrive, on remet plein de choses en place parce qu'il y a toujours du nouveau à faire, il y a toujours de l'amélioration à apporter. Et puis, c'est un service qui est très dynamique, le service médical. Donc, on peut apporter des améliorations, on peut discuter, on peut... Enfin, vraiment, c'est... Si on a envie de s'investir, on peut s'investir et faire plein de choses. Et puis, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très riche. On est un petit peu aussi, entre guillemets, la maman du bord puisque l'image de l'infirmière, ça reste une personne à qui on peut se confier. Et on a aussi beaucoup ce rôle-là à bord. Il y a beaucoup de psychologie avec les membres de l'équipage. Et c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Moi, mon... Enfin, j'aime beaucoup prendre soin des gens. Donc là, vraiment, j'étais dans mon univers, quoi. Et c'est quoi le pourcentage, justement, où tu t'occupes des passagers et pourquoi tu t'occupes des gens de bord, des agents ? Je t'avouerais que je n'ai pas fait de vraies études là-dessus. Malgré tout, ça dépend des croisières. Mais il y a quand même, je dirais, 80-20% plus pour l'équipage. Ça doit être quelque chose comme ça. Peut-être pas. Mais on voit quand même beaucoup les membres d'équipage. Que ce soit formel ou informel. C'est-à-dire, on a, comme je te disais, on a des horaires de consultation. Mais on a tout le reste du temps où on est de garde. Pendant les horaires de consultation, c'est peut-être plus les passagers. Mais en dehors de ce temps-là, on attend de moi que je sois une infirmière aussi à minuit. Quand on me croise dans une coursive et ça ne va pas, j'ai mal à la tête. Ça arrive aussi. Donc, ouais, plutôt 80-20. En fait, c'est hyper intense. Pendant les trois mois, c'est hyper intense. T'es infirmière de l'âge 24, en fait. Et après, du coup, tu peux profiter pour te reposer quand tu rentres de... C'est ça. C'est canon. Et la question que sûrement des personnes se posent, c'est comment tu fais pour postuler, pour trouver des postes comme ça ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est inapte souvent ? Est-ce qu'ils recherchent beaucoup ? Est-ce que c'est full et tout le monde veut y aller ? Comment tu fais tes recherches pour... Je ne sais pas si je veux partir trois mois embarqués. Comment je fais ? En fait, c'est très simple parce que les inconvénients, tu vois, ils ne sont pas très nombreux, mais n'empêche qu'ils entraînent un turnover assez régulièrement puisque des gens qui veulent s'installer et avoir des enfants, ça arrive tout le temps. Ou alors des personnes aussi à qui ça ne plaît pas. C'est quand même une vie particulière sur un bateau. Il faut être honnête. Du coup, ça fait qu'il y a un turnover qui est quand même assez régulier. Et en fait, comme moi, il suffit juste d'aller postuler sur le site internet et au petit bonheur la chance. Mais en principe, ouais. En plus, comme je te disais tout à l'heure, il y a une direction médicale qui s'est mise en place, en tout cas dans la compagnie où je travaille. Et on a une infirmière, parce qu'on appelle une infirmière corporate, ça pourrait un petit peu s'affilier à une cadre infirmière chez nous, à l'hôpital. Et du coup, elle prend le temps quand même de regarder tous les CV et de répondre à tout le monde qui est quand même un grand luxe dans le monde du travail. Donc, c'est chouette. Après, il y a aussi d'autres compagnies. Il y a tout ce qui est gros bateau, MSC, tout ça. Là, ça passe par des agences de mailing vraiment où ils ne font que l'hospitalier. Donc, ils n'arment que le côté médical des bateaux. Et par contre, ils s'occupent de plein de compagnies différentes. Là, pour le coup, il ne faut vraiment pas dire anglais parce que tout se passe en anglais. Et il faut être qu'il sur LinkedIn. En général, c'est eux qui viennent à vous et pas l'inverse. OK. Donc, Gwad, la société que tu recommande, c'est Ponant. Oui. Pour la croisière. Et pour Ferry, tu as des noms un petit peu de compagnies chouettes ? Alors moi, je ne connais que la Britannie Ferry, celle avec qui je travaille. Je sais qu'il y en a d'autres. Après, des compagnies de Ferry qui ont des infirmiers à bord, il y en a beaucoup moins. Parce que la loi, elle est en fonction de la distance que vous avez des frontières et le temps en mer ou le nombre de personnes à bord. Enfin voilà, la loi, elle est très guide. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup besoin d'infirmiers à bord des bateaux de Ferry. des bateaux de Ferry. Du coup, il y a essentiellement la Britannie Ferry qui va être en Ferry. OK. C'est canon. Je pense que là, ça va inspirer plus d'un ou plus d'une. C'est vrai que tu as le côté où tu voyages en fait, où tu voyages et tu exerces ton métier différemment. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de le voir. Est-ce que tu as des conseils comme ça pour, je ne sais pas, pour celles qui se posent des questions de faire infirmière en Ferry ou en croisière ? Est-ce que tu as des conseils en particulier à leur donner ? Je ne sais pas, que tu aurais aimé entendre au début ou que tu aurais aimé qu'on te dise avant d'embarquer, par exemple. Moi, les conseils que j'ai donnés aux personnes qui arrivaient, qui étaient nouveaux en fait dans la compagnie, souvent, c'était sur la hiérarchie à bord. C'est vrai qu'il y a une hiérarchie dans la marine marchande auxquelles on n'est absolument pas habitués, nos infirmiers à l'hôpital. Et voilà, moi, je l'ai apprise un peu sur le tas, mais j'aurais bien aimé en fait qu'on m'en parle un petit peu avant pour comprendre en fait cet univers-là qui est différent de ce qu'on connaît. Donc, peut-être, un conseil, ce serait de se renseigner un petit peu sur cette hiérarchie, sur le milieu maritime et puis surtout de foncer parce que c'est génial. Si vous êtes curieuse, si vous avez envie de découvrir une autre façon de pratiquer votre travail c'est pour ça en fait je trouve toujours qu'en tant qu'infirmier on ne peut pas vraiment évoluer d'une manière verticale. On n'a pas vraiment beaucoup de choix pour grandir hiérarchiquement. Par contre, on a une évolution horizontale, on a une infinité en fait de postes disponibles en tant qu'infirmier et je trouve ça juste génial. Je n'en ai pas découvert le tiers encore mais celui-là c'est vraiment une façon de voyager, de profiter et puis de retrouver un peu l'essence de notre métier qui est celui de prendre soin des gens quand même. Oui, puis prendre le temps parce que j'imagine que pour le coup tu as le temps avec chaque patient. Oui, le temps. Sauf quand c'est une situation d'urgence dans ces cas-là comme dans toute urgence tu réagis en fonction mais sinon on a relativement le temps et c'est génial. C'est vraiment génial. Quand on peut se poser et puis on peut se poser avec le médecin, il peut nous apprendre. Moi, j'ai appris énormément avec les médecins avec qui j'ai travaillé, ils m'ont appris un peu à sculpter, on a beaucoup partagé sur nos expériences et c'est très formateur. C'est canon. Et tu parlais juste la vie, tu parlais de marine marchande tout à l'heure, c'est quoi le rapport avec les féries et les bateaux de croisière ? Parce que ça appartient à la marine marchande. En fait, et marine marchande tout ce qui n'est pas militaire déjà et qu'il y a un échange de marchandises. Alors je sais, ce n'est pas très joli quand on parle de passagers mais les passagers restent entre guillemets marchandises. Disons que c'est un univers commercial. On va dire ça comme ça, c'est plus joli quand même. Oui, donc tout ce qui est féries, croisières, c'est de la marine marchande finalement ? C'est parti de la marine marchande ? Tout à fait. Ok. C'est ça. Il y a aussi les infirmières sur les câbliers par exemple, ça aussi c'est de la marine marchande. Tout ce qui est de la marine qui n'est pas de la pêche et qui n'est pas militaire c'est de la marine marchande. J'espère ne pas avoir trop grossi les traits mais grosso modo c'est ce que j'en ai compris. Oui, c'est pour mieux comprendre en tout cas quel registre tu es et puis pour ça les ceux qui veulent postuler comme ça, ils ne seront pas étonnés d'entendre des efforts pour la marine marchande en postulant. Tout à fait. Top. Merci beaucoup Flavie franchement j'ai appris plein de choses aujourd'hui je t'avoue que je ne connaissais pas bien de nom je connaissais rapidement mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir un peu comment on peut exercer notre métier infirmière donc c'est toujours hyper sympa. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je n'aurais pas abordé que tu avais envie d'aborder par rapport à ton expérience des sujets en particulier ? On a parlé vite fait de rémunération donc c'est un peu comme de l'intérim tu gagnes un peu plus mais pas tant que ça c'est ça ? En fait c'est difficile c'est difficile d'avoir une vraie comparaison parce que comme on n'a pas tout ce qui est chômage enfin là je parle pour les croisières on n'a pas tout ce qui est chômage, retraite et tout ça le mode de calcul est un petit peu différent donc dans la marine marchande ils ont tendance à diviser le salaire en deux et voir ce que ça fait pour un mois c'est un peu différent je trouve ça assez difficile en fait de comparer au salaire qu'on peut avoir à terre comme je te disais là ça commence à devenir vraiment intéressant donc il ne faut pas y aller pour le salaire maintenant je pense qu'aujourd'hui ce ne sera plus un frein pour les personnes qui voulaient y aller voilà après comment ? non je essaie bien d'avoir une petite idée quand même quand tu mets les pieds là-dedans te dire est-ce que en sortant justement comme j'ai envie de prendre je ne sais pas 15 jours 3 semaines de repos est-ce que je peux m'y retrouver ou pas aujourd'hui oui après pour te donner un salaire je ne saurais pas trop te dire parce que comme ils sont moi j'ai commencé à 1700 euros ça va donner une idée donc aujourd'hui on est largement dessus presque au double c'est quand même bien amélioré voilà mais d'un côté t'es de garde pendant 24 heures donc oui je pense que c'est aussi normal d'être payé là-hautant de ton travail c'est ça mais après encore une fois on n'est pas dérangé tous les jours tout le temps mais tu restes de garde il faut que tu sois t'es appelable en tout cas j'aurais né merci beaucoup Flavie un immense merci pour son partage j'espère qu'on a fait le tour je pense qu'on a parlé de l'avantage d'inconvénients de salaire donc je pense que ça donne une bonne idée aux personnes qui se posent des questions après je pense que en tout cas pour ceux qui sont dans les conditions dont tu as parlé donc qui ont fait des urgences qui parlent anglais qui n'ont pas forcément peur de partir pendant trois mois je pense que j'imagine que ça vaut le coup de le tester en fait de dire je teste pendant trois mois et je verrai ce que ça donne mais je pense que ça vaut le coup de vivre au moins une fois en tout cas pour après avoir une idée d'avoir une idée de la chose c'est simple en ce temps c'est soit en wrestling soit on revient plus mais je crois que c'est difficile de faire autrement au moins t'as testé quoi trop chouette bah écoute un immense merci Flavie merci beaucoup pour ton partage et bah écoute voilà je pense que les personnes ont bien retenu un petit peu les tips par rapport à ça les idées de compagnie donc merci merci beaucoup et je te dis à avec plaisir à très bientôt j'espère avec grand plaisir salut Flavie salut 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 Sous-titrage ST' 501